Moula, archive sonore. J'ai toujours beaucoup de plaisir à venir à Bordeaux puisque c'est une ville non éloignée de mon lieu de naissance et que je partage à la fois votre accent et votre culture et votre goût du vin de Bordeaux. Je dois donc parler au moins brièvement de mon dernier livre « Éloge de la philosophie en langue française ». Mais je crois que le mieux, c'est de transformer cette rencontre en un dialogue. Alors je préférerais répondre à vos questions. Mais comme il est très difficile de poser d'abord des questions, je veux bien parler dix minutes ou un quart d'heure avant pour dégeler l'atmosphère et vous donner l'occasion de poser des questions. Peut-être que je pourrais dire ce que j'ai découvert ou certaines choses que j'ai découvertes en écrivant ce livre-là. D'abord, les circonstances de sa rédaction sont assez faciles à raconter. Voici environ dix à douze ans, j'ai fondé avec quelques amis une association pour republier des textes oubliés ou perdus de philosophie en autre langue. Pourquoi ? Parce que j'étais un peu désespéré du fait que des œuvres vraiment très importantes, majeures, aient disparu à la fois de l'édition et de la circulation et qu'on ne pouvait les consulter que dans des bibliothèques spécialisées. Alors nous nous sommes mis au travail, on a à plusieurs publié 100 volumes, ce qui est un très très gros travail en 12 ou 13 ans, et il a fallu fêter le centième volume. Alors l'éditeur m'a dit, pour le centième volume, tu vas écrire un livre sur les 99 premiers, ce qui à mon âge équivaut à écrire encore une thèse, ce qui est abominable. Mais je n'ai pas écrit une thèse, j'ai au contraire eu beaucoup de plaisir à écrire ce livre. Pourquoi ? Eh bien, premièrement parce qu'il posait la question de la langue, et que la question de la langue est une question relativement sensible aujourd'hui. Et j'ai découvert à cette occasion le sens de l'expression « langue maternelle ». Tout le monde parle de « ma langue maternelle » sans trop savoir quelle est l'origine de cette expression. Savez-vous, chers amis, que c'est une expression d'origine française, alors que dans tous les pays, on dit « mavertongue », par exemple, en anglais. C'est donc une expression usitée à peu près dans toutes les langues, mais elle a une origine française. Et pourquoi ? Eh bien, pour la raison suivante. C'est que lorsque, Moyen-Âge, Renaissance-Réforme, un peu aux alentours du 15e, 16e siècle, lorsque, dans une famille, le père était médecin, avocat, professeur, officier, bref, qu'il avait des responsabilités dans un métier qu'on pourrait appeler aujourd'hui profession libérale ou profession publique, etc., il maniait non pas la langue de tous les jours, la langue vernaculaire, mais la langue experte, c'est-à-dire la langue scientifique. Et il n'y avait qu'une langue du droit, qu'une langue de la médecine, qu'une langue de la science, qu'une langue de l'expertise en général, c'était la langue latine. Et qu'à la maison, on parlait la langue de la cuisine, la langue des habits, la langue des gestes du corps, la langue de l'intimité, et que donc cette langue française n'avait pas acquis ses lettres de créance, ses lettres de noblesse en matière d'expertise. C'était donc une langue, vous savez qu'à l'époque on était tout à fait machiste, comme on dit maintenant, c'était la langue des femmes et des enfants. La langue française était donc à minorité, comme l'étaient à l'époque la femme et l'enfant, elle était donc à minorité et elle n'avait pas suffisamment de force de vocabulaire, etc., pour contrarier l'expertise acquise par le mari, le père, dans la langue latine, qui avait derrière elle la tradition de la théologie, de la médecine, du droit romain, de la science en général, de la littérature, de la poésie, bref, de la culture et de la science. Et lorsque la question s'est posée d'utiliser le français dans les dites disciplines, eh bien, il y a eu une vraie bataille, homme-femme, oui. Ça a été la bataille du père contre la mère, c'est-à-dire de la langue non-experte contre la langue experte. Et cette bataille a duré longtemps et nous en avons encore des traces aujourd'hui, je vous dirai lesquelles. Et c'est à cette époque-là que s'est formée l'expression langue maternelle. Mais la langue maternelle était à cette époque la langue méprisée. C'est-à-dire la langue qui n'était pas la langue digne de traiter des problèmes et de convaincre sur la place publique. L'orateur, l'orateur sacré ou l'orateur judiciaire, le professeur scientifique, etc., s'exprimait en latin qui était la seule langue digne, donc la langue machiste, langue paternelle. Et on assiste pendant un certain temps à une lutte réelle entre la langue française et la langue latine pour l'expertise. Lutte pour l'expertise, lutte pour la science. Et où a eu lieu cette lutte ? Dans deux endroits très remarquables, l'Église et l'université. Ce qui est intéressant pour nous, c'est plutôt l'université, puisque l'Église n'a abandonné le latin que depuis récemment, depuis le récent concile. Mais savez-vous, par exemple, que l'université n'a abandonné le latin qu'à la fin du XIXe siècle ? Car enfin, la thèse de Bergson, la thèse secondaire de Bergson, est encore en latin. « Quid aristotélem des locos sincerites », c'est le titre de la thèse de Bergson, il parle encore latin. Et dans les universités allemandes, si ma mémoire ne me fait pas défaut, non seulement Euler et Goss parlent encore en latin, en mathématiques, mais certaines mémoires de Riemann, autour de 1860, sont encore en latin. Vous voyez donc que la langue latine est encore la langue universelle des savants, jusqu'à une période très récente. Et par conséquent, la bataille va opposer les clercs, c'est-à-dire qu'ils soient d'église ou d'université, contre le public, le public ordinaire. D'où cette bataille entre le latin et le français fait qu'il y aura deux philosophies en France. La philosophie en langue latine, qui restera dans les universités, et la philosophie de langue française, qui peu à peu prend de l'importance, prend de la maturité, s'impose, mais donne lieu à ce phénomène tout à fait extraordinaire qu'aucun pays au monde ne connaît, c'est qu'aucun des grands philosophes de langue française n'est professeur. Il n'a jamais été professeur d'université. Si vous regardez par exemple la philosophie grecque, la philosophie latine, la philosophie allemande, la philosophie qui domine aujourd'hui et qui est de langue anglaise, c'est toutes des philosophies intra-universitaires. C'est-à-dire qu'ils sont des philosophies techniques, expertes, et qui donnent lieu à un public fermé dans les campus, dans l'université. Tandis que la philosophie de langue française est utilisée par des gens dont vous pouvez faire la liste des métiers et qui couvriront la totalité des occupations sociales. Il y a des officiers, des cartelettés, il y a des juges, des magistrats, il y a des nobles ruinés, il y a des pasteurs réformés en rupture d'église, il y a des prêtres défroqués, il y a des révolutionnaires, il y a toute espèce de gens, mais extrêmement, rarement, des universitaires. Et ce qui a donné lieu à une chose étrange, dont vous êtes aujourd'hui, chez M. Mollat, les témoins, c'est que, puisque la philosophie de langue française n'était pas universitaire, ça a permis de former en France, et probablement en France uniquement dans le monde, un public qu'on appelle le grand public cultivé. Vous savez sans doute que dans la plupart des pays, il y a deux types d'éditions, encore aujourd'hui, les éditions universitaires, qui publient des livres de spécialité, et d'autre part, les éditions grand public, qui publient des romans à l'eau de rose. Et il n'y a pas de rapport entre l'édition dite savante, l'édition experte, et puis les éditions grand public, qui racontent des meurtres et des histoires de milliardaires qui épousent des pauvresses. En gros, c'est-à-dire qu'en France, grâce à cette sorte de bagarre qui a opposé l'université à la langue, il y a eu la formation d'un public qui, à l'extérieur de l'université, s'est intéressé aux choses de l'esprit. Et ça, c'est une chose dont nous héritons encore aujourd'hui, dont nous avons... Je vous répète ce pourquoi vous êtes là, c'est pour cette raison, vous êtes les héritiers de cette tension. Et un autre témoignage de cette tension, c'est la haine implacable qui oppose l'académie à l'université. Le savez-vous ? C'est-à-dire, lorsque Richelieu invente l'académie au XVIIe siècle, c'est pour défendre la langue française. Mais vous croyez que c'est pour défendre la langue française contre l'intrusion d'autres langues ? Pas du tout. C'était pour défendre la langue française contre la langue latine. La langue latine qu'utilisaient les professeurs, les experts, les médecins, les savants. C'est-à-dire, l'académie française a été montée pour la même bagarre que Molière mène en ridiculisant le latin des médecins. Donc la bataille français-latin est telle qu'elle donne lieu encore, et aujourd'hui, croyez-moi sur parole, quand il y a des élections à l'académie française et qu'un professeur se présente, enfin, ça pose des problèmes réels. C'est encore dans la tradition d'opposer l'écrivain qui s'adresse au grand public et le professeur qui s'adresse à un public fermé dans la tradition universitaire. Et donc, la bataille a toujours lieu. Il y a une sorte de tension, donc, entre la fermeture, si vous voulez, universitaire et le grand public. Et c'est pour ça qu'il y a des conférences à l'université et des conférences chez Denis Mollat. Et c'est donc une tradition que vous rencontrerez très, très peu dans les pays de langue anglaise, de langue allemande ou ailleurs. Et donc, il y a une tradition chez ces philosophes de lutter contre ceux qui sont propriétaires exclusifs du savoir. Et donc, la tonalité des philosophes de langue française sera une tonalité réellement grand public, ce qui fait d'eux des gens absolument différents du philosophe allemand. Je ne sais pas type Kant, type Hegel ou du philosophe américain actuellement logicien ou théoricien abstrait, c'est que la plupart des philosophes français sont des essayistes, sont des moralistes, sont parfois des romanciers, sont quelquefois des poètes, sont des gens qui ont, avec la langue française, un autre rapport qu'un rapport d'expertise scientifique seulement. Et cette lutte a été une lutte telle que si vous regardez, et c'est la troisième chose que j'ai découverte, la première chose, c'était cette lutte de langue maternelle, la deuxième, c'était cette tension qui crée en France un public parfaitement original par rapport au monde entier, et la troisième chose, c'est que cette bataille a donné lieu. Lorsqu'on regarde, non pas les œuvres, mais les vies des philosophes, ils ont eu toujours des vies tout à fait extraordinaires. Nous avons dressé, mes amis et moi, les biographies de ces 100 philosophes que nous avons publiées, et le mot qui revient tout le temps, c'est le mot exclu, exilé, condamné, banni, brûlé, etc. C'est-à-dire, comme ils étaient opposés, comme ils étaient toujours opposés à la science dominante, à l'expertise dominante, à la langue dominante, eh bien, ils étaient exilés, bannis, expulsés, brûlés, etc. Et ça donne une tonalité à cette philosophie tellement extraordinaire que c'est pour ça que nous sommes devenus le pays de la liberté. C'est-à-dire, poussés par ces philosophes qui ont toujours eu à se battre contre l'institution dominante, c'est pour ça que les philosophes de langue française sont souvent assez fous pour dire « moi et moi seul, je jugerai ». Montaigne, moi, Descartes, égaux, Rousseau, juge de Jean-Jacques, moi, voyez, c'est moi que je pense, etc. Et il y a cette espèce de revendication de liberté individuelle, contre, mais contre quoi ? Eh bien, vous voyez, les propriétaires de la science, les propriétaires de l'institution, ceux qui sont au centre même, il y a une sorte de revendication d'opposition et de liberté qui est le cri majeur qui fuge de ces milliers, de ces dizaines de milliers de pages que nous avons publiées, qui est un cri de liberté individuelle, qui est la tonalité majeure de la philosophie écrite en notre langue. De sorte que la plupart des livres que nous avons publiés, quand on regarde où ils ont été écrits, c'est très curieux, ils ont été écrits en Belgique, en Hollande, à Londres, en Prusse, à Berlin, en Suisse, en Russie, vous voyez ? Et on se dit, mais voyons, c'est de la philosophie de banlieue. J'entends par banlieue le lieu de bannissement. Vous savez que banlieue, ça veut dire là. C'est l'endroit où on met les bannis, banlieue. Et en effet, c'était des gens qui ont été assez bannis de là où ils étaient pour n'avoir plus que le refuge d'écrire à Londres, etc., en Belgique, et ainsi de suite. Vous voyez, ça donne à la philosophie que nous avons publiée une tonalité extraordinairement fraîche de batailles et de conflits assez intéressants. C'est-à-dire où on voit que l'idée nouvelle qui apparaît, elle n'apparaît pas pour rien. On voit un réformé en lutte avec l'Église, on voit un guerrier en lutte avec l'armée, on voit un homme de gauche en lutte avec les conservateurs, on voit un homme de droite en lutte avec les révolutionnaires. Vous voyez, il y a toujours cette espèce de conflit qui, vous le savez, caractérise tout de même la France, puisque nous sommes un pays parfaitement unitaire, puisque nous sommes une des rares nations au monde qui forme une vraie nation. C'est-à-dire que nous n'avons pas le problème de l'Irlande, le problème de la Catalogne, nous n'avons pas le problème du Mezzogiorno, nous n'avons pas le problème de Washington, parce que quand même, les États-Unis, vous l'avez entendu, Oklahoma City détestent leur propre centre. Nous sommes assez unitaires, mais nous payons cette unité-là par cette guerre sans arrêt, de tous contre tous, cette espèce de bagarre dont j'avais pris conscience quand j'étais jeune dans la marine, parce que j'étais tombé aux archives de Brest, aux archives de la marine, sur un communiqué secret envoyé par l'amirauté anglaise à ces vaisseaux qui croisaient du côté de la mer des Antilles, disant, si vous rencontrez un bateau hollandais, envoyez la flotte. Si vous rencontrez un bateau espagnol, envoyez la flotte. Si vous envoiez un bateau français, oh, ce n'est pas la peine d'envoyer la flotte, parce qu'il suffit d'attendre que les royalistes aient tué les républicains, que les montagnards aient tué les jacobins, que les catholiques aient tué les protestants, que les protestants aient tué les catholiques, que les révolutionnaires aient tué les conservateurs, etc. Et à ce moment-là, vous prenez sans coup férir possession des terrains abandonnés par leur propre querelle, vous voyez. Et ce qui définit bien la tonalité générale. Et d'ailleurs, je l'ai aussi expérimenté lorsque j'ai lancé ce corpus. Et comme nous étions très pauvres, nous n'avions pas d'argent pour lancer. Je suis allé, pris mon bateau de pèlerin, je suis allé voir des gens pour être des sponsors, comme on dit en latin maintenant. Oui, parce que l'anglais, c'est le latin de Molière, bien entendu, c'est ni plus ni moins. Parce que la langue de communication, la langue de l'université, la langue de la science, la langue de l'expertise, la langue du commerce, la langue de la publicité, la langue des médias, qu'est-ce que c'est ? C'est le latin... Ah non, pardon, c'est l'anglais. C'est-à-dire la bataille d'aujourd'hui contre... Oui, parce qu'il y a une bataille contre l'anglais, il faut bien se réveiller, réveillez-vous, c'est ça de ça qu'il s'agit. C'est la même chose que la bataille qui a fait naître le français contre l'État. C'est la même chose. Alors j'étais donc allé voir des sponsors, ils m'ont dit, ah mais vous publiez un AB, mais moi je ne crois pas en Dieu, je ne donne pas d'argent. Ah, vous publiez un révolutionnaire, moi je suis conservateur, je ne donne pas d'argent. Ah, vous publiez... Et alors, comme on publiait des gens qui étaient opposés entre eux, je n'ai jamais eu d'argent. C'est ça, c'est la question. Voilà, et maintenant que l'atmosphère est dégelée, est-ce qu'il y a des questions à poser ? Je peux même continuer, si vous voulez, continuer longtemps. Oui, je peux dire, j'ai envie de dire encore autre chose. Donc en écrivant, vous savez, on n'écrit pas ce qu'on sait. On écrit pour trouver. Et en écrivant, on trouve. Parce que l'écritoire, la plume, n'est pas un instrument pour reproduire, c'est pas un instrument pour inventer. Et à mesure que j'avançais, j'ai fait un peu d'histoire tout de même, et je me suis aperçu, et vous ne savez pas, parce que peut-être il y a des gens qui le savent, mais je ne savais pas quand j'ai écrit mon livre, je suis tombé sur 1900. Nous avons oublié ce qui s'est passé à Paris en 1900. Et ça a été pour moi un éblouissement, vous le trouverez à la fin de mon livre. Ce que je viens de raconter, c'est plutôt au début, alors comme je suis fatigué, je passe à la fin tout de suite. Je décris à un moment ce qui se passe à Paris en 1900, qui est un moment probablement exceptionnel dans l'histoire humaine tout entière. C'est que sont apparus en même temps, et sans se consulter, des œuvres de mathématiques, de physique, de chimie, de peinture, de philosophie, de littérature, à la fois de tous les arts et toute la science, qui font un tableau absolument cohérent. Et on se demande s'il y a eu dans l'histoire plus de deux ou trois périodes où cette communauté d'intention, où cette vision du monde nouvelle et parfaitement rafraîchie ait eu lieu. Et là, il y a une période qui doit commencer dans les années 1896-1994, et qui va jusqu'à 1913-1914-1918, peut-être, qui va même un peu après la Première Guerre mondiale, où la France donne une nouvelle vision du monde, que vous trouverez aussi bien dans la mathématique de Poincaré, dans les livres de Jean Perrin sur les atomes, dans les Nymphéas de Monet, dans la musique de Debussy ou de Ravel, etc. Et là, il y a une période tout à fait extraordinaire où vous voulez comprendre Debussy, lisez Poincaré. Vous voulez comprendre le pointillisme de Seurat, lisez les atomes de Jean Perrin. Vous voulez comprendre Proust, lisez Péguy, etc. Et tout d'un coup, il y a un tableau absolument cohérent, d'une synthèse absolument éblouissante, et dont se demande pourquoi nous l'avons oublié. Alors, je me pose la question de savoir pourquoi on l'a oublié. Bon, j'essaie d'y répondre aussi. Mais je ne savais pas à quel point la production à Paris en 1900 avait été de telle intensité et d'une telle cohérence, c'est-à-dire une sorte de correspondance point par point entre les arts, les sciences, la littérature, la philosophie, etc. et qui fait un tableau absolument éblouissant. La philosophie française de langue française, parce que je ne dis pas philosophie française, ça vous a un petit côté que je n'aime pas. La philosophie de langue française, depuis 25 ans, se porte le mieux du monde. Merci pour elle. Parce que ce que nous exportons en matière intellectuelle de façon la plus intense, c'est la philosophie, croyez-le bien. Et on peut citer cinq philosophes de première grandeur qui ont eu une influence colossale dans le monde entier, et non seulement dans le monde entier, mais dans des disciplines extrêmement écartées les unes des autres. Il y a des universités américaines qui mettent des philosophes français dans le programme d'architecture, dans le programme de musique, dans le programme... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc elles se portent très très bien. Est-ce que c'est le rôle de la philosophie de se faire l'écho des questions posées à la une des journaux ? C'est une vraie question. Et voici ma réponse, s'il vous plaît. Je crois que la philosophie a pour rôle d'anticiper sur l'avenir, c'est-à-dire de bâtir la maison dans laquelle l'avenir habitera. Et donc, elle a pour métier de regarder dans les phénomènes qui se passent actuellement ce qui est réellement nouveau. Nouveau. Et pour reconnaître dans ce qui se passe aujourd'hui des phénomènes nouveaux, cela demande un travail extraordinairement difficile et long. Je vais prendre deux exemples. Un exemple positif et un exemple négatif. L'exemple positif. Au XVIIIe siècle, il y a un abbé obscur qui, à la 50 ans, se retire chez lui en disant « J'ai mal écrit mes textes de philosophie et je me retire dans ma chambre. » On n'a plus entendu parler de lui. Et il a publié peu à peu des traités. Il s'appelait Gondillac. Et des traités sur l'essence, etc. Et il a vécu en dehors de toute politique et en dehors de toute préoccupation du moment. Seulement, lorsque l'abbé de l'Épée a créé son alphabet de signes pour les sourmuets, il écrit au début « Je n'ai pu inventer mon alphabet des signes pour les sourmuets que grâce à la méthode de Kondillac et à ses résultats. » C'est-à-dire, si aujourd'hui encore, les sourmuets, nos frères, peuvent communiquer entre eux, c'est grâce à Kondillac. Deuxièmement, lorsque Lavoisier fait sa grande révolution de chimie dans les années 1786 à 1790, il écrit au début « Si j'ai pu faire ma grande classification des corps chimiques, ce n'est que parce que j'ai suivi la méthode et les résultats de Kondillac. » Si aujourd'hui, nous avons des corps chimiques qui s'appellent les tels et tels, c'est grâce à Kondillac. Troisièmement, lorsque l'inné, à la fin du XVIIIe, au début du siècle, baptise les plantes et les animaux par son fameux vocabulaire à double, vous savez, avec les mots latins, il dit « Je n'ai jamais pu, je n'aurai jamais pu. » Si nous nommons aujourd'hui les plantes et les animaux comme l'inné le fait, c'est grâce à Kondillac. Était-il dans le nouveau ? La réponse est oui. Il ne s'est jamais occupé de politique. Deuxième exemple, un exemple maintenant négatif. C'est l'exemple de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre s'est engagé dans la politique. Il avait réellement une théorie de l'engagement, une théorie de l'engagement moral et politique. Et Dieu sait si pendant 30 ans, on a vu Sartre parler à la une des journaux et intervenir de façon vivante, comme vous le dites. Seulement, l'ennui, c'est que dans l'intervalle où il a parlé, où il parlait de politique, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui était nouveau ? Ce qui était nouveau, c'était Hiroshima, c'est-à-dire la physique. C'était Céveso, c'est-à-dire la chimie. C'est-à-dire le problème de la médecine qui venait de se transformer, qui guérissait la douleur, qui a donné l'indépendance aux femmes, qui a changé la sexualité. Ce qui était nouveau, c'était la pharmacopée, c'était la pharmacie, c'était, bref, le bloc des sciences. Jamais, à un moment donné, l'humanité n'a tant changé parce que la science changeait. Catastrophe ! Sartre ne savait pas un mot de science, il ne faisait que la politique. Il n'était pas dans son temps. Par conséquent, le problème de savoir si la philosophie doit retentir aux questions d'actualité, un, vous avez raison. Oui, il faut. Mais deuxièmement, qu'est-ce qui est l'actualité ? Autrement dit, qu'est-ce qui, à la une des journaux, est réellement porteur d'avenir ? Eh bien, ce n'est pas les journaux qui l'indiquent. Ce n'est pas les hommes politiques qui l'indiquent. Ce n'est pas les mouvements sociaux, forcément, qui l'indiquent. Il faut avoir un nez spécial qui est la définition de la philosophie. Entre les deux, c'est-à-dire entre ce qu'a fait Condillac et ce qu'a fait Sartre, je choisis Condillac. Et il ne réagissait pas exactement, temps par temps, à ce qui est passé aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a donc un engagement philosophique qui n'est pas tout à fait l'engagement au sens de Sartre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, c'est un métier difficile. Vous voyez ? C'est un métier délicat que de regarder de très près. Et de près, vous voyez ? Et donc, dire, voyons, en France, il n'y a aucun philosophe dont on parle... Mais il y en a beaucoup de philosophes qui réagissent. Les noms sont sur toutes les lèvres. On les oubliera très vite. Ils n'ont fait que réagir à ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais qu'est-ce qui est nouveau dans ce problème ? C'est-à-dire comment le résoudre, etc. C'est très difficile. Vous savez, il faut savoir beaucoup de science pour résoudre ce problème-là. Moi, j'ai proposé des solutions pour les résoudre. Je peux en parler, mais ce n'est pas le lieu. Mais ça demande souvent autre chose que le retentissement immédiat au problème. C'est-à-dire, quelles sont les conditions qui font que cette appréhension est possible. Et c'est un gros travail. Vous savez que d'ordinaire, quand vous dites à quelqu'un que vous rencontrez que vous êtes philosophe, il vous dit aussitôt « Mais pourquoi vous vous adonnez à ce genre de sport ? Ça ne sert à rien. » Ou alors, expliquez-moi à quoi ça sert. Et tout le monde est personnalisé que ça ne sert à rien. Alors, ma réponse, que j'ai formée depuis déjà 20 ans ou 30 ans, c'est dire « Oui, en effet, peut-être la philosophie ne sert à rien, mais votre question est posée de telle façon que vous utilisez le verbe de manière intransitive, avec un datif, « servir à quelque chose ». Mais moi, j'utilise le verbe « servir » au sens transitif, c'est-à-dire « servir quelqu'un ». Non pas « servir à quelque chose », mais « servir quelqu'un ». Eh bien, à quoi sert la philosophie ? C'est très simple. La philosophie, c'est de ne pas servir d'esclave à personne. C'est-à-dire, la philosophie a pour but de faire de vous un individu libre dans une société libre. Et ça, c'est-à-dire, si la philosophie sert à ça, alors réellement, il n'y a rien qui serve plus, d'une certaine manière. Vous voyez ? Donc, je glissais simplement d'une utilisation du verbe « servir » à une autre utilisation du verbe « servir ». Je ne veux pas devenir « serf ». Vous voyez ? Il y a d'en servir, ça. Eh bien, je vous invite à ne pas devenir « serf » et pas seule la philosophie, mais la philosophie aide beaucoup à vous libérer et à faire de vous un individu libre de pensée, d'action, indépendante, dans une société qui est composée d'hommes libres. Voilà. Et ça, c'est un but assez noble, la philosophie, qui rejoint d'ailleurs la première question. Parce que c'est à la fois une question philosophique, morale, intellectuelle, enfin, bon, avoir sa liberté intellectuelle, avoir sa liberté civique, avoir sa liberté politique, etc., la donner aux autres quand on le peut, etc. Donc, le mot « servir » à quelque chose, là, est une question un peu vicieuse. Lorsqu'on dit « philosophie, amis de la sagesse », il faut quand même discuter un tout petit peu. « Amis », c'est très bien, mais « sophia », en grec, avait un sens un peu plus global que « sagesse ». Ça comportait quand même la science, le savoir. Donc, il y avait la sagesse acquise au moyen du savoir. Donc, c'est pas rien de dire ça, parce que c'est pas seulement une vague morale. Il y a des gens qui ont inversé intelligemment cette définition, le savez-vous. C'est-à-dire, lorsqu'on dit, par exemple, « astronomie », ça veut pas dire « l'astre des lois », ça veut dire « la loi des astres ». « Nomie », « astro ». C'est-à-dire que ça se renverse comme ça. Alors, en philosophie, il y a des gens qui ont dit « Ah non, 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 c'est pas être ami de la sagesse, c'est avoir la sagesse de l'amour ou la science de l'amour ». Et ça, je trouve que c'est une définition superbe et c'est celle que je ferai mienne et non pas la première. Deuxièmement, sur l'exclusion. Les exclus dont je parle, ce sont des exclus assez particuliers. Ce sont des exclus politiques et des exclus intellectuels. Lorsque nous parlons de l'exclusion, j'ai parlé des banlieues, mais au sens figuré. C'est-à-dire, le sens étymologique du beau banlieue, c'est le lieu où on met les gens bannis. Et lorsqu'on parle aujourd'hui de l'exclusion et des banlieues, on ne parle pas de Descartes forcés de partir à Hollande, on ne parle pas de Rousseau obligé de revenir en Suisse, ni de Voltaire qui restait sur la frontière ou Maupertuis qui se trouve en Prusse. On parle des exclus d'autres choses, c'est-à-dire des exclus de l'activité économique, des exclus de la pédagogie intellectuelle et des exclus du lien social. Ne confondez pas, Madame, entre celui qui acquiert sa liberté et de savoir presque aristocratiquement et celui qui est si économiquement piétiné qu'il devient un misérable. Dans le mot exclu, nous avons oublié, hélas, nous oublions tous les jours la langue française, nous avons tout simplement oublié que la définition de misérable, vous la connaissez, j'espère, il y a trois mots pour dire pauvre. Il y a le mot pauvre qui veut dire qui a un petit revenu. Puis il y a un second mot qui veut dire qui n'a pas de quoi manger mais qui a de quoi dormir. Et il y a un troisième mot qui est misérable qui veut dire qui n'a pas de quoi manger et qui n'a pas de quoi habiter. Et lorsque vous lisez les misérables de Victor Hugo, vous avez exactement cette définition et nous avons oublié et nous disons exclu parce que nous ne connaissons plus le sens du mot misérable. Et le mot misérable a maintenant un autre sens, c'est qu'il a un sens moral, c'est-à-dire qu'il est condamné de plus par la société. Et donc là, pardonnez-moi, ce n'est pas de cette exclusion que je parlais. Si j'avais fait un livre sur la misère ou sur Athé des Carmondes, je parlerais d'un autre type d'exclusion. Deuxièmement, vous avez parlé de la rébellion, n'est-ce pas ? Et du rapport conflictuel qui a existé à la fois entre l'anglatine et la langue française comme je l'ai dit, entre les gens qui sont extérieurs à une église et dans l'église, ceux qui sont extérieurs à l'université et dans l'université, ceux qui sont extérieurs à une discipline et qui sont dans la discipline. Vous savez par exemple que sur dix prix Nobel de sciences répertoriés aujourd'hui, il y en a huit dont leurs collègues les avaient... Oui, dont les projets de sciences avaient été refusés par la commission de leurs collègues. C'est-à-dire, sur dix prix Nobel, il y a huit exclus. Vous voyez ? Ce qui prouve à quel point la pensée a souvent besoin de s'opposer à une institution donnée. Vous voyez ? Alors, cette rébellion-là, c'est la rébellion qu'on trouve chez Descartes, qu'on trouve chez Rousseau, qu'on trouve chez Voltaire, et qui a toujours une sorte de rapport conflictuel avec une institution donnée qui, elle, n'invente pas et qui ne fait que reproduire ses propres idées ou reproduire ses propres conduites. Donc, la philosophie du « moi » que j'exaltais tout à l'heure est simplement le résultat de ce rapport conflictuel entre un individu qui veut penser, comme disent nos amis anglais, alternativement, c'est-à-dire qui veut penser une autre solution, et la solution qui est imposée par une institution déterminée. Il arrive très souvent, vous savez, qu'à l'intérieur même de l'université, on soit obligé de s'écarter d'une discipline pour penser librement et inventer dans cette discipline. Le plus grand génie en matière d'instauration de la biochimie contemporaine, chez Schrödinger, il était physicien. Et en 1939, il publie « What's life ? » C'est un point de vue très extérieur à la biologie qui révolutionne la biologie parce qu'il était à l'extérieur. Vous voyez ? Donc, le rapport d'extériorité. Et du coup, la notion de rébellion rejoint un peu la notion d'exclusion, mais là, l'exclu, pardonnez-moi, ce n'est pas l'exclu au sens contemporain. Comme tous les mots français, il a plusieurs sens. Vous savez, il a même un sens logique quand on dit le principe du tiers exclu. Toute la science est fondée sur la notion du principe du tiers exclu. Mais ça n'a plus du tout le même sens que dans... Alors, distinguons, je vous prie, si vous voulez, ceux qui sont à l'extérieur d'une institution, mais qui ont la liberté de penser par rapport à ces institutions. Et ceux qui ont été écrasés de telle façon par une institution qui n'ont même plus le droit de vivre. C'est un sens très contemporain. En Amérique, Columbia University avait publié un livre qui s'intitulait French Freud. Vous voyez, c'est vous dire à quel point Freud a eu de l'importance dans les années, disons, 1960 à 1975 à peu près, où à peu près tous les philosophes avaient lu Freud, c'était ma génération, je l'ai lu bien entendu, et faisaient des cours sur Freud aussi bien même dans le secondaire. Cette influence a beaucoup baissé. Elle a d'abord baissé aux États-Unis, un peu plus rapidement qu'en France. Pourquoi ? Parce qu'en France, il y a eu un homme qui a été très important dans la succession de Freud qui a été Lacan, qui était bordelais d'ailleurs, je crois, et qui a fait durer un peu plus longtemps en France l'influence freudienne que dans les autres pays. Ça a été, en effet, mais là, ça a tendance à baisser comme dans tous les autres pays du monde. Dans ce monde où l'économie est le seul point de repère durable, enfin, notre seul avenir, le rêve de boutiquier que nous proposent nos dirigeants comme dirigeant Ferrat, est-ce que vous ne pensez pas que la philosophie, justement, devrait être cette alternative à ce rêve de boutiquier ? Mais absolument, c'est-à-dire, ce n'est pas pour rien que j'ai voué ma vie à ce type d'activité. C'est-à-dire, je suis absolument persuadé que, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit qu'est-ce que la philosophie, c'est une curieuse science, elle a pour objet l'anticipation. Et si vous retournez ma définition, vous retombez sur la vôtre. C'est-à-dire, quoi dans l'avenir ? Eh bien, la philosophie a la charge de le décrire ou à la charge de le décrire. C'est la même réponse que j'avais posée au début en disant, vous n'avez qu'à considérer dans l'histoire de la philosophie ceux qui ont bâti l'avenir. Eh bien, tout le Moyen-Âge est dans Aristote, toute l'astronomie du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance est dans Platon, toute l'ère moderne technologique est dans le projet de Descartes et ainsi de suite. Et par conséquent, eux ont réellement préparé l'avenir. Oui, je crois que la philosophie a pour but de créer ce type de solution alternative. Oui. Et tous ceux qui ne font pas ça ne sont pas des philosophes. C'est pour ça que j'avais précisément dit réagir immédiatement à ce qu'on appelle aujourd'hui l'actualité n'est pas forcément la bonne voie. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour reconnaître des faits porteurs d'avenir, mais ce n'est pas commode. Il faut autre chose que la lecture du journal du matin. J'irai dans le prolongement de monsieur, parce qu'effectivement on se rend compte qu'il y a des épiphénomènes, il y a des cabinets de philosophie, des cafés de philosophie, pourquoi pas des directeurs de philosophie à l'entreprise. Oui. Il y a aussi une philosophie médiatiquement correcte, je dirais. Oui, aussi, c'est vrai. Bon, alors... Eh bien, justement, mon livre éclaire bien ce phénomène. Lorsque je vous ai dit au début que la France était un pays curieux où précisément la philosophie s'était formée en dehors de l'université, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que Descartes a commencé sa philosophie dans les salons. Que les philosophes, ceux qui créaient l'encyclopédie au XVIIIe siècle, ont commencé leur philosophie au café Procope. Et ils n'étaient pas dans un amphi de la Sorbonne. Et que le lieu de la philosophie en France a été double. Il y a eu un lieu qui était politiquement correct, qui était le lieu où on débattait de philosophie en latin dans un terrain déterminé, qui était l'université. Et d'autre part, un lieu très bouillant, très mobile, qui mobilisait beaucoup les esprits et qui pouvait se définir en les salons, l'encyclopédie, les cafés, etc. Et qu'aujourd'hui, il y ait des cafés de philosophie, moi, ça ne me scandalise pas du tout. Une bonne stratégie d'études consiste à, non pas faire de vous des spécialistes, mais de faire de vous des bis spécialistes. S'il y a des jeunes, je leur conseillerais volontiers ça. Spécialisez-vous dans un endroit donné. Vous serez, par exemple, physicien des solides. N'importe quoi, je dis quelque chose. Mais, en même temps que vous êtes physicien des solides, tentez d'avoir une spécialité autre et un peu différente et même assez loin de la première spécialité. Et, par exemple, mais apprenez-le dans le chinois. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais apprenez-le vraiment bien. Pourquoi ? Parce que, si vous avez une spécialité, si vous avez une spécialité, vous risquez d'être enfermé dans un processus de pensée donnée, vous risquez d'être enfermé dans un métier donné, et vous risquez d'être enfermé dans des conduites déterminées. Tandis que, si vous avez une double spécialité, d'abord, par parenthèse, on aura toujours besoin de vous. Parce qu'il y aura toujours un moment où on se dira « Tiens, il faut envoyer un physicien des solides à Pékin. » Ah, mais il n'y a qu'une telle qui est séditement lui qui... Et aussitôt, vous aurez un vrai boulot. Vous voyez ? Une manière de lutter contre le chômage, c'est ça. De faire de la bise spécialité. Soyez médecin, c'est très bien. Mais en même temps que vous êtes médecin, apprenez quelque chose de très différent. Par exemple, soyez très, très bon en droit international. Vous voyez ? C'est de la spécialité très différente. Du coup, un jour, on aura bien besoin d'envoyer au tribunal de l'AE un médecin très, très bon spécialiste en droit international. Ce sera vous. Et ainsi de suite. Donc, la bise spécialité est toujours le conseil que je donne à mes étudiants. Vous voyez ? Ne vous enfermez pas dans un point, prenez-en deux. Et maintenant, je réponds à votre question. En effet, le métier de philosophe est généralement tenu et pratiqué par ce qu'on appelle en France, hélas, des littéraires, avec autant de guillemets que vous voulez. Or, si, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la philosophie, c'est l'ami du savoir, de la sagesse, il est très difficile d'être l'ami du savoir lorsqu'on ne sait rien du tout. De la sagesse. Oui, non, 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 mais Sophia veut dire à la fois savoir et sagesse. On n'accède pas à la sagesse sans savoir, cher ami. Ce serait trop facile. Il faut beaucoup travailler pour arriver à la sagesse. Et du coup, si vous regardez l'histoire de la philosophie derrière vous, vous verrez que la plupart des grands mathématiciens ont été philosophes. Platon était un grand mathématicien, Descartes était un grand mathématicien, Leibniz a inventé le calcul infinitésimal, et j'en passe beaucoup. Rousseau connaissait très très bien. Voltaire avait traduit Newton avec Madame de Châtelet, etc. Par conséquent, il est excellent de se former dans une discipline pointue. Pourquoi ? Parce que les mathématiques permettent la clarté de l'expression et la méthodologie rigoureuse du raisonnement. Et une fois que vous avez la clarté de l'expression et la méthodologie rigoureuse du raisonnement, vous êtes assez bien armés pour faire de la philosophie. Vous voyez ce que je veux dire ? Par conséquent, si quelqu'un d'entre vous veut dire philosophe, qu'il n'hésite pas, qu'il ne fasse pas de la philosophie dans le secondaire. Vous voyez ? Faites donc Terminal C, faites donc une licence de physique, faites donc... Et puis faites de la philosophie après. Alors là, il y a une sorte de fondement, de base qui restera et qui fera de vous des philosophes conséquents, à la fois devant le monde des objets ou dans le processus de démonstration. Donc, en effet, madame, si vous revenez sur la question personnelle que vous m'avez posée, rien ne m'a plus aidé à faire de la philosophie que d'être en effet un mathématicien originellement. Ça, oui. Et d'ailleurs, toute ma vie, je me suis tenu au courant de ce qui se passait dans mon ancien univers, dans mon ancien paradis de mathématicien. Je suis toujours resté ami avec tous les mathématiciens vivants et inventants des mathématiques. Quand on parle de l'universel, en effet, je l'ai dit d'ailleurs déjà à la réunion précédente, il y a deux universels. Celui qu'on croit universel et qui est simplement un lieu qui se répand et qui généralise sa puissance. Et d'autre part, un universel plus astucieux qui permettrait de mêler les choses locales pour une sorte de mélange global. Mais ce n'est pas à ça que vous faites allusion, c'est à quelque chose de beaucoup plus raffiné, qui est la chose suivante. Aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple ? Il faudrait que je prenne un exemple vraiment très, très... Ah oui, tiens. Sortons. Sortons et allons nous promener dans le Médoc. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit le paysage. Le paysage, le vignoble, les chemins, etc. Et ce paysage est très singulier. C'est-à-dire, le paysage du Médoc n'est pas le paysage des graves qui n'est pas le paysage de l'entre-deux-mers. Donc, le paysage est d'une singularité parfaite. Alors, si je suis peintre, si je suis promeneur, si je suis sensible à la beauté changeante de ces paysages, je reconnais aussitôt la singularité de tel paysage de l'entre-deux-mers ou de tel paysage de la forêt des Landes. Bon. Mais si je suis cartographe, je vais lever une carte et en levant la carte, je vais avoir de ce paysage une représentation qui sera, attention, d'autant plus abstraite qu'elle sera vue de loin. C'est-à-dire qu'elle réduira l'échelle. Et je vois d'un côté la singularité du paysage et de l'autre côté l'abstraction de la carte. OK ? Voilà. Premièrement, ce paysage n'est pas universel. Et il n'est pas universel pour une raison très simple, c'est qu'il n'appartient qu'à l'entre-deux-mers. Tandis que l'autre, la carte, elle peut être universelle puisque la projection de Mercator me permet d'avoir des outils intellectuels qui ramènent tel détail à telle chose, telle côte, on mettra les mers en bleu. Il y a une certaine abstraction. Très bien. Et maintenant, je pars en satellite. Et je prends un satellite à 5000 kilomètres et je prends non pas des photographies, mais par scanner. Vous savez, le satellite Spot, qui est ainsi appelé parce qu'il est français, tourne autour de la Terre selon les méridiens et il scanne, il scanne, si vous voulez, une bande, une bande, à mesure qu'il descend et la Terre tourne et il est sur la seconde bande. La Terre tourne et la troisième bande, etc. Et il prend des carrés, je crois, de 2000 à 2000 mètres carrés de côté et il envoie les signaux qu'il a reçus à des ordinateurs à Terre qui en font des cartes. Et vous avez vu tous des cartes par satellite. D'accord ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une carte ou c'est un paysage ? Eh bien, à cette question, vous ne pouvez pas répondre parce que c'est une carte. Elle a toutes les qualités d'une carte, mais elle est tellement précise, elle utilise tellement toutes les longueurs d'onde du spectre visible, invisible, en dessous et au-delà du spectre visible. Et en utilisant ces données-là et en les traitant, vous savez qu'elle reconnaît qu'il y a une signature spectroscopique de telle variété de vignes, de tel état de tel état sanitaire des moissons, de la dominance de tel verre, etc. Vous savez que c'est extraordinaire la signature et que la carte représentée est tellement singulière qu'elle n'est pas abstraite. donc c'est un paysage. À la question est-ce que c'est une carte ou est-ce que c'est un paysage, on ne peut pas répondre. Et là, il y a un truc tout à fait nouveau parce que d'un côté, vous avez séparé une représentation particulière des singularités qui vous font reconnaître un local et de l'autre côté, vous aviez une technique globale, ce qu'on appelle bêtement le concret et l'abstrait. Et ça, nous étions jusqu'à récemment des schizophrènes, c'est-à-dire nous louchions, on avait un œil du côté du concret et un œil du côté de l'abstrait parce qu'il y avait le paysage et la carte. Mais maintenant, avec les photographies satellites, je ne peux plus répondre à la question est-ce que c'est le paysage concret ou est-ce que c'est la carte abstraite ? C'est les deux à la fois. Vous voyez ce que je veux dire ? Et par conséquent, il y a là une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'abstraire qui est tout à fait décisive, qui nous change. Alors ça, c'est nouveau. Voilà du nouveau. C'est-à-dire, par rapport à la façon dont nous avions de penser, depuis Platon jusqu'à nos jours, qui opposait l'abstrait et le concret, nous avons maintenant des méthodes telles qu'on ne peut plus dire si c'est abstrait ou concret. Vous comprenez ce que je veux dire ? Un peu comme si autrefois, on avait le schéma des poumons et puis vos poumons. Vous voyez ce que je veux dire ? Tandis que maintenant, on peut avoir avec une tomographie, une photographie telle et bien que je vois le fonctionnement presque abstrait en même temps que le concret privé. Et bien ça, la manière nouvelle de traiter de cette question, ça vient à la fois de nouvelles mathématiques, de nouvelles théories de la communication, de nouveaux traitements du signal, etc. Et là, il y a un ensemble de sciences qui aujourd'hui me paraissent décisives du point de vue de la théorie de la connaissance, c'est-à-dire elles unissent ce que notre théorie de la connaissance classique découpait. Il n'y a plus l'abstrait ou le concret, il y a carte paysage en même temps. Et c'est vrai pour la médecine, c'est vrai pour la cartographie, c'est vrai pour les atomes. Quand vous voyez les chocs entre les particules, c'est à la fois théorique puisqu'on fait un calcul dessus, et c'est parfaitement concret, individuel, puisque c'est la photographie dans la chambre. Je n'ai jamais eu de représentation plus fidèle, plus raffinée du lieu dont vous parlez que ces cartes-là puisque moi-même, quand je le vois, je ne vois pas l'état sanitaire des moissons, je ne vois pas la prédominance de tel vert qui est en train de mettre en danger les feuilles, je ne vois pas. Et le satellite, lui, à 5000 km, le voit dans leur singularité. C'est-à-dire que ça peut être utile non seulement aux poètes mais à l'ingénieur agronome, mais vous voyez, aux vétérinaires, alors là, il y a un état nouveau de la science absolument passionnant qui est une révolution telle qu'on n'en a pas connue depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ. Je le crois vraiment. On vit une période absolument passionnante du point de vue des sciences cognitives. Les moyens de communication aujourd'hui sont des moyens globaux et peuvent entraîner une uniformisation, l'unicité d'une langue, une manière de vivre égale sur la surface de la Terre et ainsi de suite. Et toute la question est de savoir si, au lieu de cet universel monotone, vous imaginez qu'est-ce qui se passerait sur la Terre si, par exemple, il n'y avait plus qu'une espèce vivante, rien que des lézards. Vous voyez ? La Terre terrifiante. D'ailleurs, ils en mourraient parce qu'ils n'auraient plus rien d'angé. l'uniformisation. Et d'autre part, une manière plus raffinée de créer un universel qui consisterait à dire... Je répondais justement à cette question tout à l'heure en faisant une distinction très simple. Qu'appelle-t-on culture ? Le mot culture a deux sens. Il a premièrement un sens anthropologique. le sens auquel s'arrêtent les ethnologues, les ethnographes, Lévi-Strauss, Margaret Mead, etc., et qui disent qu'est-ce qu'une culture ? C'est l'ensemble des réactions, des modes de vie d'un groupe donné dans un endroit donné à un instant donné. Et ma culture, c'était la culture de... je ne sais pas moi, de la Moyenne-Garonne avec tel type de pratique, tel type d'usage, etc. C'est ma culture au sens anthropologique. Et cette culture-là, cher ami, elle est locale. Elle est exclusivement locale. Ma culture de Moyenne-Garonne, ce n'est pas la même que celle du paysan du Haut-Rhin et ce n'est pas la même de celle du paysan de la courbe du Niger. Et donc, ça fait des cultures locales. Mais, il y a un deuxième sens du mot culture et qui est le sens suivant. C'est que, parmi vous, il y a des gens qui ont appris l'anglais et qui l'ont appris. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vécu à Sheffield ou ils ont vécu à Madison, Wisconsin. Ils ont appris plutôt l'américain. D'autres connaissent bien la Grèce. D'autres ont voyagé au Québec, etc. Et la culture-là, c'est un autre sens, un peu différent, et qui implique le contraire de la localisation. Qui implique qu'un homme cultive, finalement, c'est quelqu'un qui a apprécié à la fois le roman anglais, la musique allemande, les violonistes hongrois, qui ne se réduit pas à la localité. Et si vous êtes cultivé, cher ami, c'est aussi pour la deuxième raison. Et que plus vous connaissez de choses différentes de celles dont vous êtes originaire, plus vous êtes cultivé. Par conséquent, déjà, dans votre vie culturelle elle-même, la contradiction a lieu et votre personne consiste à réconcilier ces deux sens contradictoires. Je suis de tel endroit, on ne fera jamais de moi autre chose qu'un vieux paysan gascon, et je suis toujours un vieux paysan gascon, mais voilà, j'ai traîné mes guêtres à Tokyo, à Kyoto, à Yokohama, je connais bien le Japon, j'ai enseigné dans les universités américaines, et puis j'ai appris de l'algèbre, comme dit madame, et puis j'intersecte, je fais des intersections absolument multiples, et je suis devenu cet arlequin dont je parle dans un autre de mes livres. Mais qu'est-ce que la culture, troisièmement, c'est la réconciliation entre ces deux choses ? Eh bien, quelle autre question posent les médias aujourd'hui ? Celle-là ? C'est-à-dire, lorsque je veux qu'on défende la langue française et qu'on ne dise pas le best-of des play-offs, ce n'est pas parce que je suis bêtement un paysan gascon qui veut défendre sa culture. Je veux dire simplement que, eh bien, nous avons, nous, une manière de dire ça, et qu'on pourrait bien la mélanger à d'autres manières, et que je résiste à celui qui veut m'imposer la mienne, une autre. C'est moi qui choisirais de faire autrement. C'est ma culture au son sens. Donc, je dois harmoniser toujours par une sorte de négociation difficile. Ça, je ne le nie pas parce qu'il y a des gens qui ont leur père américain et leur mère asiatique, qui ont fait leurs études dans un troisième lieu et qui ont quelquefois un vertige, comme a dit madame, un vertige d'identité, quelquefois. Et c'est dur à vivre. Mais il faut qu'ils sachent que c'est eux, les gens de demain. Parce qu'ils négocient à eux cette difficulté, cette tension entre une culture universelle et une culture locale. Voyez, voilà la réponse à la question. Elle est précise. Elle définit véritablement un conflit. Voyez ? Mais ce conflit, c'est toute notre vie, c'est toute notre... C'est un processus. Et c'est même plus qu'un processus, c'est un souhait, c'est un projet. C'est plus qu'un processus, c'est un projet. Mon projet, je vais vous le dire, je l'ai trouvé dans, je ne sais plus quel livre, où il disait « Plus je décris avec détail ma maison, plus j'atteins l'universel. » Vous voyez ? Et... 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 C'est-à-dire ce qui est commun profondément à la culture québécoise, malienne, etc. Et donc, le rapport global-local est toujours en train de nous fabriquer. Et à certains égards, les questions nouvelles posées par les multimédia ne sont pas très différentes de ces questions culturelles. Voyez ? Je suis branché sur Internet, je reçois sans arrêt la vague de l'information décisive, mais c'est toujours le même pays d'Angascon qui la reçoit sur la tête. Voyez ? Lorsque vous allez voir un médecin, et si ce médecin vous dit... Vous savez, vous avez quelques difficultés du côté de tel ou tel organe, et une des solutions qu'il vous donnera souvent, si c'est un médecin intelligent, c'est de dire « Prenez donc de l'exercice. » Alors, si vous êtes jeune, faites du sport, du tennis, etc. Si vous êtes moyennement jeune, marchez. Mais faites tous les jours deux heures de marche. Faites de l'exercice. Et cet exercice, en effet, c'est-à-dire plus vous exercez votre corps, plus il est en meilleure santé, il se trouve. D'accord. Comment ça se fait qu'aucun médecin n'ait trouvé l'idée suivante qu'il n'y a pas seulement de l'exercice corporel ? Il y a aussi l'exercice culturel et intellectuel. C'est-à-dire, cher ami, plus vous ferez de l'exercice intellectuel tous les jours, plus vous rajeunirez. C'est pareil que l'exercice du corps. Tenez, c'est encore pire que je suis un beau médecin. C'est encore plus rajeunissant que l'exercice corporel. J'étais un ami intime de l'entraîneur de l'équipe de France de ski vétéran. Vétéran. Il y avait une équipe de France de ski vétéran. Eh bien, il disait, le médecin entraîneur, il disait, ils sont extraordinaires. Au point de vue musculaire, ils avaient tous 60 ans, tous mon âge. 5 ans, 60 ans. Et il disait, au point de vue musculaire, ils sont parfaits. Au point de vue cardiaque, à peu près parfaits. Au point de vue souffle et entraînement, merveilleux. Ils ratent toujours les portes, ils ne s'en souviennent pas. Et c'est lorsqu'il m'a dit ça que j'ai compris que le vrai rajeunissement, alors n'ayez pas peur devant les nouveautés intellectuelles, elles vous rajeuniront. C'est ça que je veux dire. Et l'exercice intellectuel arrêté, c'est le vieillissement assuré quel que soit l'âge. Vous voulez vous devenir des imbéciles, arrêtez de lire. Vous voulez rajeunir ? Travaillez. Mais travaillez, attention, à des choses difficiles. À des choses difficiles. Donnez-vous le vertige. Et ça, c'est le philosophe médecin qui dit ça. Les vieillards les plus jeunes que je connais, c'était les gens qui continuaient à se tenir au courant, à être... Ils étaient alertes, du coup. Il y a quelque chose chez Pierre Lévy que j'approuve et qui est d'ailleurs le lieu de discussion tout à fait courtoise puisqu'il était mon ancien élève, il est devenu maintenant mon collègue et nous avons collaboré plusieurs fois dans les entreprises communes. Pierre Lévy décrit bien cette nouvelle émergence, mais ce n'est pas la culture qui est sacrifiée chez lui, c'est le fond historique. Il est un peu influencé par la littérature américaine sur ce point qui est toujours une littérature de... Nous sommes les premiers à le faire, nous sommes les premiers dans le monde, je suis le premier à avoir fait ça. Vous savez, les Américains, c'est toujours un peu des Marseillais, un peu plus forts que des Marseillais. C'est-à-dire, ils ne vous disent jamais le fait, ils vous disent en plus qu'ils se vantent d'être les premiers à le faire. Alors, sur l'informatique et sur les nouveaux langages, les Américains ont imposé une littérature de révolution. Vous voyez ? En disant, c'est nouveau, ça va révolutionner la face de la Terre, ça va, etc. Oui. Mais, premièrement, ça pose des problèmes qui souvent ont déjà été posés. Et c'est ça, c'est un ensemble de réponses que j'ai déjà faites ici. Deuxièmement, beaucoup de ces discours se sont soldés par des échecs notoires. C'est-à-dire, beaucoup de produits informatiques qu'on a lancés en disant ça va révolutionner le marché, dix ans après, on ne les voyait plus. Vous voyez ? Donc, il faut prendre... Alors, la réponse que je ferai volontiers à ça est plus globale. Et de dire, voilà, nous sommes en train d'inventer de nouveaux supports. Bien. Mais nous connaissons l'histoire des supports. On a inventé l'écriture. Et vous savez ce qui est arrivé quand on a inventé l'écriture ? Il y a eu un dialogue très fort entre Socrate et Platon parce que Socrate n'écrivait pas. Il était pour le média ou le support oral. et Platon écrivait. Et les dialogues de Platon, c'est la rupture, la tension entre le support oral et le support écrit. Et c'est pour ça qu'on ne fera pas mieux que Socrate, comme disait la personne tout à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a la même tension entre l'ancien support et le nouveau support. Mais l'histoire remonte que quand il y a un nouveau support, il prend à un moment un rôle parallèle à tous les autres. Ce n'est pas parce que nous avons écrit qu'on a abandonné la transmission orale. Ce n'est pas parce que nous avons imprimé que nous avons arrêté d'écrire. Ce n'est pas parce que nous avons des ordinateurs qu'on arrêtera le livre parce que le livre aura d'autres fonctions. Et ça, une fois que vous avez plongé ce problème-là dans l'histoire des supports, vous n'avez plus cette impression de révolution de l'an zéro. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un an zéro. Il me semble avoir écrit huit livres sur la communication. Les cinq volumes, ce qui s'appelle Hermès, datent des années 60. Et s'il a été mis, Pierre Lévy, sur ce chemin, c'est pour des raisons qui me concernent assez profondément. Donc, je connais bien ces problèmes-là. Mais, non seulement ça m'intéresse, j'en ai parlé. Et à chaque support correspond un effet de nouvelles efficiencies. Mais on ne perd pas pour autant la vérité qui a été dans l'autre support. Vous voyez ce que je veux dire ? Et la culture demeure. Alors, vous dites, c'est la grande sacrifiée. C'est vrai, mais elle ne sera pas sacrifiée pour autant. Elle prendra d'autres chemins. C'est tout. Toute votre entrepérisse et de sauvegarder les textes de langue française qui sont peut-être un petit peu vouées à l'oubli, en effet. Alors, il y a une histoire, je ne sais pas si elle est vraie, mais en tout cas, elle est très éclairante. Jankelevich, après 1945, qui connaissait parfaitement la philosophie allemande et son père avait traduit Freud, compte tenu de l'Holocauste, avait décidé d'abandonner complètement toute la philosophie allemande et d'inspirer une conspiration du silence en faisant un blackout sur toute la pensée germanique. Alors, on comprend très bien, il ne parlait plus de la philosophie germanique qui avait été tellement influente en France depuis le début du siècle. Qui continue à l'être, oui. Et qui continue malgré Jankelevich à l'être. Et s'est rabattu ou s'est intéressé à la philosophie espagnole et à d'autres philosophies latines. Ce qui veut dire qu'il y aurait peut-être à la fois un génie des langues, mais aussi un démon des langues. Une espèce de fatalité et peut-être aussi des points aveugles. Il y a peut-être des langues. Alors, je voulais savoir ce que vous pensiez de cette attitude. Est-ce que vous croyez que les langues ont des points aveugles et des démons intrinsèques et que certaines langues ont cette espèce de malignité potentielle, certains génies potentiels et dans le fond, est-ce que c'est pour ça que vous maintenez la langue française et comment faire la diversité des langues ? Alors, j'ai deux réponses. La première, c'est que l'entreprise concernant les 100 volumes en question, n'est pas l'entreprise de ma vie. C'est une entreprise auquel j'ai participé avec bonne volonté, mais je n'avais pas conscience là d'inventer la philosophie de demain. Lorsque j'ai dirigé, par exemple, la collection Domino, j'étais beaucoup plus... J'ai lancé la collection Domino plutôt pour aujourd'hui et demain. mais l'autre collection, c'était en effet pour... Il y avait une cathédrale engloutie, il fallait la remonter. Voilà, tout simplement. Alors, maintenant, sur la langue. C'est une question très profonde et assez difficile. Je ne crois pas qu'il y ait un démon des langues, mais je crois que pour parler d'un sujet donné, les angles d'attaque d'une langue ne sont pas tout à fait les mêmes que l'angle d'attaque d'une autre. Prenons un exemple au hasard. Pour désigner la même chose, prenons deux mots, par exemple, un mot français et un mot anglais. Et vous allez voir sur un exemple simple la différence d'angle d'attaque. Tout le monde connaît le problème de la drogue. Ce que c'est qu'un homme drogué. Eh bien, les Anglais disent pour un homme drogué disent addicted. Tout le monde connaît ce mot-là. Et le mot français, c'est adonné. Eh bien, c'est extraordinaire. C'est deux mots latins, comme vous l'observez, qui ont tous les deux le même préfixe, ad, ce qui veut dire être adonné, être livré à. Mais la racine est d'un côté sur le langage, dictum, et de l'autre côté, sur le donné, le donné du monde. C'est-à-dire que celui qui est drogué est livré à un donné en langue française et celui qui est drogué est livré à un langage en langue anglaise. C'est deux appréhensions complètement différentes d'un même phénomène. Vous voyez ce que je veux dire ? Par conséquent, si vous détruisez une langue, vous ne détruisez pas, comme il disait Théro tout à l'heure, c'est pas mal comme mot. Il faudrait trouver un autre mot encore plus raffiné. Ça consistera à dire l'angle d'attaque sur le même phénomène est pris... Le langage est privilégié. Pourquoi ? Et pourquoi, de l'autre côté, c'est le don, le donné, comme on dit, le donné du monde qui est privilégié. Alors, quand vous analysez ces deux manières de prendre le phénomène, vous éclairez le phénomène avec deux lumières et si vous n'en avez qu'une, vous n'éclairez pas le phénomène de la même manière. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a, dans l'essai de réflexion d'une langue, l'ensemble de ses angles d'attaque. Et ça vaut la peine, en effet, d'avoir, d'être assez maître d'une langue pour la lire en langue allemande, en langue anglaise ou en langue grecque ou en langue française. Parce que l'angle d'attaque du phénomène a changé. Même la constitution du phénomène n'est pas la même. Puisque l'un est constitué du côté du langage, vous savez que c'est vrai. Lorsqu'on parle en public, je suis en train de le faire, ça m'est arrivé une fois dans ma vie et ça m'a beaucoup fait réfléchir au moins, addict, justement. J'étais dans un pays tropical, très chaud, tout le monde était en short et je faisais une conférence comme ça devant deux ou trois cents personnes et il y a une guêpe qui est entrée là où vous pensez et qui m'a piqué à l'endroit que vous devinez étant donné que je ne dis pas l'endroit. Ce qui est une douleur fulgurante. Une douleur fulgurante. Et bien, je me suis aperçu que parler en public, en faisant des gestes, en étant sûr, en réfléchissant bien à ce qu'on dit, a agi sur moi comme une drogue analgésique extraordinaire que si je n'avais pas parlé en public, j'aurais crié, j'aurais gesticulé, je me serais tenu les machins. Vous voyez, vous voyez, le genre de danse auquel on... Et de parler, et tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est ce que disent les Anglais quand ils disent addicted. C'est-à-dire que la drogue joue sur le corps avec la même profondeur, le même enracinement que le langage. Ce qui n'est pas rien. Le langage est de part en part dans le corps. Vous voyez ? Tandis que les Français disent on est à la drogue comme on est au monde. Il y a un réalisme dans adonné et un nominalisme dans addicted. Et on peut analyser comme ça indéfiniment et on s'aperçoit que pour attaquer le problème, il est bon d'avoir deux, trois, quatre mots différents. Donc oui, il y a un génie des langues. Oui, oui, il y a un génie des langues. Et on pourrait prendre d'autres exemples, si vous voulez. En fait, tout ce que je peux vous dire c'est que les philosophes n'aiment pas les guêpes. A l'inverse, je ne suis pas sûr qu'il y ait un diabolisme des langues. Je ne crois pas. Il n'y a pas de langue meilleure que d'autres. Il n'y a pas de langue... Si, la différence entre les langues est probablement l'abondance des œuvres de génie dans une langue donnée. Ce qui distingue les langues c'est d'avoir un cervantes. ce qui fait le génie de la langue espagnole c'est d'avoir des cervantes. Ce qui fait le génie de la langue anglaise c'est d'avoir été manipulé donc produite en retour par Shakespeare, etc. et nous, etc. Et c'est ça qui forme et qui raffine qui produit la langue. Une langue sans... Il y a des locuteurs et puis il y a des inventeurs. Un écrivain c'est quelqu'un qui invente des mots dans une langue. Deux questions ? Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements